Je crois qu'on est en direct. Oui. Il n'y a que trois personnes présentes et c'est une soirée du cours. J'attends que les gens, quand même, prennent la parole. Bonjour à tous. Je vois que ça commence à se connecter. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On est là pour, comme on l'a indiqué sur l'événement, pour répondre à toutes vos questions, pour aborder tous les thèmes de votre choix. On sait que souvent, il y a beaucoup de questions autour du monde. On est là pour y répondre. On va commencer par se présenter. Moi, je suis Laura Giblin. Je suis campus manager chez Business France. En fait, mon rôle, c'est de promouvoir le VIE auprès des jeunes et de leur donner le max d'informations pour les aider à trouver une mission. Je suis accompagnée de Marine Allgance, qui est chargée de sourcing. Alors, Laura, je ne t'entends pas très, très bien. Est-ce que c'est mieux, là ? Oui, c'est mieux. Oui, donc moi, en effet, je suis chargée, du coup, de contacter les jeunes, de leur proposer des offres lorsque les entreprises font d'appels aux services recrutement, pour leur proposer des offres qui pourraient correspondre au profil attendu par les entreprises. Voilà, donc du coup, on vous invite à poser toutes vos questions en commentaire. Voilà, on est là vraiment pour parler de tous les thèmes de votre choix, que ce soit la situation actuelle, des questions sur le process de recrutement. Voilà, vraiment, là, c'est très libre. Et on est à votre dispo pour vous aider, justement, dans votre recherche de vieilleux. Donc, on peut peut-être commencer par les questions qu'on a reçues en amont sur les réseaux sociaux. Oui, alors Laura, on avait reçu une première question qui était « Envoyer des candidatures spontanées, est-il efficace ? » Et si oui, quel type d'entreprise est-il pertinent de contacter dans le cadre d'une candidature spontanée ? Alors, donc, les candidatures spontanées, en effet, c'est un des biais par lesquelles vous pouvez trouver votre vieilleux. Donc, c'est très efficace. Il y a des, voilà, il y a beaucoup de personnes qui trouvent leur vieilleux via la candidature spontanée. Notamment, voilà, pour vous donner un exemple, moi, j'étais en internance dans un grand groupe et il y a une de mes collègues qui a vraiment fait part de sa volonté de faire un vieilleux et on lui a créé un poste. Donc, il y a les candidatures spontanées, d'une part, dans les entreprises dans lesquelles vous êtes déjà. Donc, que ce soit en alternance ou en stage. Donc, ça, c'est très efficace parce que l'entreprise, elle vous connaît déjà et les avantages pour une entreprise, voilà, c'est quand même très important. Donc, je pense notamment aux avantages fiscaux. Donc, l'entreprise, elle n'a pas de charge, en fait, quand elle prend un vieilleux. Il y a aussi des avantages dans le sens où c'est, en fait, un pré-recrutement, un vieilleux. Ça peut aussi être très bénéfique pour elle, voilà, d'avoir un profil, de travailler avec le jeune pendant un à deux ans et puis de pouvoir ensuite l'embaucher. Donc, voilà, il y a tout un tas d'avantages pour les entreprises. C'est pour ça qu'on a envie vraiment tous les jeunes à faire de la candidature spontanée. Et après, vers quel type d'entreprise se diriger ? Là, c'est assez libre. Ça peut être, voilà, d'une part, les entreprises que vous connaissez déjà, mais ça peut être aussi d'autres entreprises, notamment des startups qui peuvent rechercher des personnes pour s'implanter à l'export. Je sais que j'ai témoigné avec une jeune fille qui avait trouvé son vieilleux en candidature spontanée. En fait, elle avait eu des entretiens grâce au fait qu'elle a, en fait, envoyé sa candidature aux entreprises qui faisaient des levées de fonds. Elle se dit, voilà, s'il y avait une levée de fonds, ça pouvait, du coup, impliquer de futurs recrutements. Donc, voilà, ça peut aussi être une idée. Mais en tout cas, la candidature spontanée, on la recommande à 100%. Merci, Laura. On avait eu une autre question qui était, est-ce que le VIE est uniquement ouvert au Bac plus 5 ? Alors, pas du tout. Donc, les VIE, en fait, il y a quelques conditions. Mais pour le coup, il n'y a aucune condition autour du diplôme. Donc, on a une condition autour de l'âge. Il faut être âgé de 18 à 28 ans et être ressortissant de l'espace économique européen. Mais par contre, il n'y a aucun minimum de diplôme. On a des personnes qui sont en B2, qui sont en Bac plus 2. On a aussi en Bac plus 3. Il y a aussi des VIE, c'est un peu plus marginal, mais il y a aussi des VIE en pâtisserie. Donc, les gens qui font avec seulement un Bac plus 3. Donc, voilà. Là, c'est vraiment ouvert à tous. Et il y a pas mal d'offres sur le site mon volontaire international que vous allez pouvoir trouver de niveau Bac plus 2. Même Bac. Merci, Laura. Alors, on vient d'avoir une question. Bonjour. Est-ce que c'est vrai qu'il est interdit de travailler dans le pays dans lequel on a déjà effectué un VIE ? Alors, en fait, une des conditions aussi pour un VIE, c'est de n'avoir fait aucun VIE. Un VIE, on ne peut en faire qu'une seule fois dans sa vie. Donc, en effet, si vous avez déjà fait un VIE, là, ce ne sera plus possible pour vous de retravailler dans ce même pays en contrat VIE. Alors, après, je pense qu'aussi, ce que vous pouvez faire, c'est regarder les éligibilités et les informations qu'on a sur le site mon volontaire international. Donc, là, mettons, c'était où vous avez effectué un VIE, mais si, mettons, vous avez déjà effectué un stage dans un pays et si vous souhaitez faire un VIE là-bas, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller, du coup, sur mon volontaire international, aller regarder dans l'onglet les destinations, choisir le pays en question et regarder le tableau d'éligibilité. Ça dépend aussi sous quelle catégorie on a mis le VIE, si c'est sur un visa stage, ce genre de choses. Des fois, c'est vrai que ça peut être contraignant dans ce cadre-là. On a une autre question. Alors, on va faire des généralités, on va éviter de répondre sur des questions très personnelles. Donc, là, j'ai une question personnelle, mais je pense qu'on peut la généraliser sous la crise sanitaire. Bonjour, j'ai vu une offre de VIE au Brésil. Pensez-vous que c'est réalisable au vu de la situation sanitaire ? Donc, là, je pense qu'on ne va pas répondre que pour le Brésil, mais de manière générale, Laura, si tu veux bien. Oui, alors, du coup, pour la réponse à cette question en particulier, déjà, il y a un outil qui est bien que vous sachiez que c'est d'utiliser, c'est la cartographie des pays ouverts et fermés. En fait, sur le blog VIE, vous allez trouver un onglet VIE dans le monde. Et donc, là-dessus, vous avez une carte du monde avec tous les pays et en l'occurrence, ils sont fermés, ouverts, et quelle est la situation là-bas. Donc, ça, pour le Brésil, je t'invite vivement à aller voir cette carte. Si il y a une offre qui est sortie, il faut bien sûr y postuler. Donc, ça, ça vaut pour toutes les destinations. Voilà, n'hésitez pas à postuler si les offres, elles sortent. Ensuite, le fait d'entrer dans le pays sera fait au cas par cas. Les visas seront faits au cas par cas. Parfois, il y a des solutions qui sont trouvées. Mais en effet, déjà, la cartographie va pouvoir vous donner une idée d'ensemble sur les pays et la situation actuelle dans laquelle ils sont. Maintenant, ce qu'on vous conseille vraiment par rapport au contexte sanitaire et au COVID, c'est de rester très ouvert en termes de destination. C'est vrai que malheureusement, il y a quelques destinations qui ont été fermées à côté. Je pense notamment aux États-Unis. Il y a aussi les Biké, qui, avec le Brexit, pour l'instant, est un peu en stand-by. On a aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Voilà, on a des pays dans lesquels la situation fait qu'on ne peut pas envoyer de vieilleux. Mais le point positif, c'est que... Ah, c'est difficile de suivre avec les problèmes de son. Mince, est-ce peut-être... Je ne sais pas. Marine, tu m'entends bien ou pas ? C'est le lieu-là. Là, c'est le lieu-là. Je vais me rapprocher. Désolée. Du coup, je vous disais, la situation, c'est que c'est très positif dans le sens où il y a beaucoup de destinations qui sont encore ouvertes. Il y a d'ailleurs sur le site, en ce moment, il y a plus de 1 800 offres à pourvoir. C'était au même niveau qu'à l'avant-crise. Donc, ça, c'est super. Ça prouve que vous pouvez vraiment partir encore en mission VIE. Maintenant, il faut rester assez ouvert parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a quelques pays pour lesquels tu es encore en stand-by. Mais voilà, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est aussi de privilégier peut-être l'Europe. Ça, je ne sais pas si c'est des destinations qui peuvent vous intéresser. Mais c'est vrai que pour le coup, on a beaucoup d'offres en Europe. Et il y a des missions super intéressantes. Moi, j'ai fait un VIE au Luxembourg et c'était très chouette. Parfait, merci Laura. On a une autre question. Donc là, plus sur les critères VIE de manière générale, est-il possible, alors je vais lire avec beaucoup, beaucoup de chance, de faire plusieurs VIE ? Non, ce n'est pas possible du tout de faire plusieurs VIE. Donc, tu vois, moi, par exemple, j'ai fait un VIE d'un an et je ne peux plus en faire un deuxième, malheureusement. Donc, le VIE, c'est une fois dans sa vie. Donc, il faut bien choisir sa mission parce que voilà. Après, je pense que ce qu'on peut rajouter, c'est que si vous voyez une mission où il y a marqué 12 mois sur l'offre, sachez qu'il y a des entreprises qui les renouvellent. Donc, si vous vous entrez pour une mission, que ce soit 6 mois ou 12 mois, certaines entreprises, en fonction de comment ça se passe ou de leurs besoins, ils peuvent en fait vous renouveler leur mission jusqu'à un maximum de 24 mois. Il faut qu'on rentre quand même sur le maximum des critères VIE, donc c'est 24 mois. Donc, Laura aurait, si son entreprise avait voulu ou si Laura avait voulu, enfin, tout dépend vraiment du contexte, la mission peut se renouveler jusqu'à un maximum de 24 mois et c'est renouvelable une fois, voilà. Alors, excusez-moi, je regarde les questions que nous avons eues. Il y a plein de questions déjà, c'est super. On va essayer de faire le max pour répondre à tout. Bonjour, peut-on voir son VIE prolongé d'un an ? Si au cours de sa première année de VIE, on a eu 29 ans. Oui, alors complètement. En fait, là, la seule condition, c'est que vous partiez, le moment où vous partez en VIE, c'est jusqu'à la veille de vos 29 ans. Une fois que vous êtes en mission VIE, et admettons que vous y êtes, vous avez 28 ans et demi et que pour la seconde année, vous avez déjà 29 ans, ça, c'est absolument pas un problème. C'est juste au moment du départ, il faut avoir moins de 29 ans. C'est ça. À quel moment est-il pertinent de commencer sa recherche VIE ? Combien de mois à l'avance conseillez-vous ? Alors, c'est une très bonne question. Là, en fait, ce qu'on conseille, c'est de s'y prendre environ 4 à 6 mois avant le moment où vous voulez être dans le pays. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a d'une part la phase de recherche avec les candidatures, l'envoi de l'État, etc. Ensuite, on a aussi toute la période process de recrutement avec les entretiens, avec les entreprises. Et une fois que vous avez eu le oui de l'entreprise, là, il faut compter 2 à 3 mois de mise en place du dossier avec Business France. Donc, il y a tout un tas de démarches à faire pour notamment les visas ou les trains, les billets d'avion, ce genre de choses. Donc, là, on conseille de bien avoir en tête qu'il y a cette phase, en fait, de démarche administrative. Donc, pour anticiper, il faut aussi, après, vous laisser assez de temps pour rechercher les offres et pouvoir candidater. Alors, sachez aussi que sur le site Mon Volontariat International, vous allez trouver des offres de mission à peu près dans les 3 mois qui suivent. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille environ 4 à 6 mois. Comme ça, vous avez aussi le temps de faire vos démarches. Merci. C'est vachement le son. Je suis désolée. Écoutez, c'est les arrêts du direct. Si jamais vraiment c'est un souci, je vais peut-être aller chercher un casque. Je pense que ce sera mieux pour qu'on puisse continuer. Ok. Marie, je te laisse. Je reviens tout de suite. Merci, Laura. Alors, moi, je vais répondre à une question. Bonjour. Savez-vous s'il y a des offres dans le marketing digital ? Donc, on ne va pas passer à travers toutes les offres qu'il y a sur le site. Nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de la veille sur le site. Et également, comme on l'a dit un peu plus tôt avec Laura, c'est de faire des candidatures spontanées. Donc, si vous avez une entreprise en particulier en tête ou plusieurs entreprises avec une destination où vous pensez qu'il y a un besoin, n'hésitez pas à faire de la candidature spontanée, notamment pour la question du marketing digital. N'hésitez pas à amener les avantages pour une société du VIE. Donc, là, Laura, je vais te laisser prendre le relais sur les avantages pour une société de prendre un VIE, en fait, comme ça. Si vous voulez faire des candidatures spontanées parce que l'offre que vous avez en tête n'est pas sur le site, vous pouvez leur apporter les avantages pour eux parce que les entreprises ne les connaissent pas non plus forcément. Donc, Laura, je te laisse prendre le relais là-dessus. Oui, alors, j'espère que le son est un peu mieux, du coup. C'est mieux ? C'est mieux. Donc, en effet, il y a pas mal d'avantages pour les entreprises à prendre un VIE. Donc, le premier, c'est le côté financier. En fait, une entreprise qui prend un VIE, elle ne va pas payer une charge sur le VIE. Donc, ça, c'est déjà très intéressant. Ensuite, il y a un second avantage, c'est que le VIE n'est pas comptabilisé dans les ETP de l'entreprise. Donc, ça aussi, d'un point de vue RH, c'est super avantageux. Et puis, tout simplement, il y a tout le côté de la gestion du recrutement, la gestion de l'employé qui est faite, en fait, par Business France. Donc là, en fait, l'entreprise, elle a un peu tout qui est mis sur un plateau pour avoir un jeune avec un super profil, qu'elle va payer à un prix très raisonnable et qu'elle va pouvoir aussi… Ça fait aussi office de pré-recrutement un peu un VIE. C'est-à-dire que c'est sur une période de 6 à 24 mois, on apprend à travailler avec cette personne, le jeune peut faire ses preuves et ensuite, plus tard, on peut penser à une potentielle embauche. Donc, c'est vraiment… Là-dessus, c'est vraiment gagnant-gagnant. Autant il y a plein d'avantages aussi pour vous. On pourra y revenir d'ailleurs si ça vous intéresse au niveau du salaire et de tout un tas d'autres avantages. Mais il y en a aussi beaucoup pour l'entreprise. Donc, c'est pour ça que les candidatures spontanées, c'est très, très recommandé. Merci, Laura. Une autre question. Peut-on trouver des offres de VIE sur d'autres sites que sur notre site Business France, mon volontariat international ? Oui. Alors, ça aussi, c'est une très bonne question. Donc, en fait, il n'y a pas que sur le site mon volontariat international que vous allez trouver des offres de VIE. Donc là, comme je vous le disais, en ce moment, il y en a plus de 1 800 en ligne. Donc, vous allez quand même trouver la majorité des offres sur le site, mais pas que. Donc, par exemple, vous pouvez aussi trouver des offres sur les sites carrières des entreprises, notamment des grands groupes, parce qu'en fait, les entreprises n'ont pas d'obligation à poster leurs offres sur notre site. Donc, du coup, certaines entreprises, elles ont déjà une notoriété et elles les postent seulement sur leur site carrière. Donc, ça, c'est vrai qu'on vous invite vivement à aller voir là-dessus. Moi, d'ailleurs, c'est comme ça que j'avais trouvé mon VIE. C'était sur le site de la Société Générale et c'est comme ça que j'avais trouvé l'offre. Donc, ça, c'est aussi important. Ensuite, il y a la candidature spontanée de laquelle on vous a déjà parlé. Et puis, il y a aussi tous les côtés réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des offres sur LinkedIn, mais vous pouvez aussi trouver sur des groupes Facebook, notamment en fonction des destinations, des groupes Facebook où il y a des anciens qui partagent leur mission parce qu'ils cherchent à être remplacés. Voilà, il y a plusieurs biais et c'est important d'aller un petit peu voir sur tous ces canaux pour maximiser vos chances de trouver. Alors, une nouvelle question. Bonjour, est-il possible de rester quelques mois en vacances après la fin de son VIE pour visiter le pays ? Alors, bien sûr, évidemment. Là, c'est vraiment comme tu veux. Le VIE, en fait, tu fais ta mission et puis après, une fois que tu as terminé, là, c'est comme tu le souhaites. Là-dessus, il n'y a aucune règle. C'est comme tu préfères. Moi, à la fin de ma mission, j'ai voulu partir faire un voyage en Asie et voilà, je l'ai fait. Après, je pense qu'il faut aussi que vous regardiez les conditions de votre visa jusqu'à quand votre visa se termine, si c'est des pays hors Europe. Comme en Europe, on peut circuler librement. Mais je pense qu'il faut que vous regardiez les conditions de visa que vous avez, comment ça se passe à ce moment-là, en fonction du pays dans lequel vous êtes, bien évidemment. Alors, je vais vous trouver une autre petite question. Ah oui. Est-ce que vous savez s'il y a des gens qui ont été engagés après leur VIE à l'étranger ? De manière générale, si tu peux répondre à l'entreprise. Oui. Alors, il y a une enquête qui a été faite auprès de VIE. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée sur les personnes qui ont répondu, il y a 92 % des VIE en poste qui ont trouvé un emploi directement à l'issue de leur VIE. Donc, 92 %, c'est un super taux d'employabilité. Et que ce soit, c'est partagé entre les personnes qui sont restées dans leur même entreprise ou qui ont été embauchées dans une autre boîte. Mais voilà, 92 %, pour le coup, c'est quand même très, très... C'est un chiffre hyper positif. Et donc, là, ça dépend. Moi, dans mon cas, j'ai vu aussi beaucoup de cas de figure, des personnes qui restaient dans leur pays d'affectation ou qui partaient dans un autre pays ou qui revenaient en France. Là-dessus, on n'a pas vraiment de stats. Mais en tout cas, voilà, le message à retenir, c'est qu'il y a un super taux d'employabilité à la sortie du VIE. Je pense qu'il faut aussi que vous sachiez qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui utilisent le VIE comme un tremplin à l'emploi pour la suite parce que, du coup, ils auront déjà vu, en fait, votre capacité. Vous savez déjà comment l'entreprise travaille. Il y a pas mal d'entreprises qui embauchent à la suite. On ne peut pas en faire une généralité parce que ce n'est pas le cas de toutes. Et puis, ça dépend aussi des missions car il y a des missions qui vont être sur des choses ponctuelles et qui n'ont pas à perdurer dans le temps. Mais de manière générale, oui, c'est un tremplin, pardon, un tremplin à l'emploi dans l'entreprise. Alors, une autre question. On va parler plutôt de langue. Est-il difficile de trouver un VIE quand on ne parle pas la langue du pays ciblé lorsque cette langue est mondiale comme l'espagnol, l'arabe ou le portugais ? Alors, là-dessus, c'est vrai que ça va dépendre un peu du pays dans lequel vous allez et aussi de votre poste parce qu'il y a des postes dans l'entreprise qui nécessitent qu'on parle la langue locale et d'autres, pas nécessairement. Après, c'est vrai que si vous allez dans un pays où on parle espagnol, généralement, ce sera quand même demandé. Après, voilà. Moi, j'ai eu l'exemple, voilà. Il y avait un VIE qui avait témoigné avec moi. Il était parti au Chili et il parlait espagnol, mais de façon, on ne va pas dire approximative, mais voilà, il n'était pas bilingue. Et en fait, on lui a laissé sa chance et il a aussi appris sur le tas. Donc, c'est vrai que quand on est dans des grands groupes et qu'on maîtrise aussi l'anglais et que, par exemple, notre espagnol, il est d'un niveau assez convenable, là, ça peut convenir. Mais après, voilà, ça dépend aussi de votre poste. Donc, si c'est un poste qui est plutôt dans le back-office et qu'on n'a pas forcément besoin de parler la langue, ça ne va pas être trop impactant. Donc, là-dessus, c'est un petit peu à voir en fonction du cas précis. Mais c'est vrai que, pour le coup, si c'est une langue mondiale, à mon avis, un certain niveau sera quand même demandé. Sachez que, de manière générale, aussi, sur les offres, c'est quand même marqué s'il faut parler la langue ou pas, si c'est un plus ou pas. Mettons, il y a des entreprises qui vont dire « Voilà, l'anglais est nécessaire, mais l'allemand est un plus » ou des choses comme ça. Et après, attendez-vous aussi, sur certains postes, certaines missions, à avoir des entretiens faits dans la langue demandée. Donc, s'il y a marqué « Anglais obligatoire », attendez-vous à avoir un test d'anglais fait soit par les bureaux de Business France parce qu'on est en charge du pré-recrutement, soit par l'entreprise directe parce que, des fois, les managers sont sur place et ils veulent évaluer votre niveau de langue. Donc, soyez quand même prêts, quand vous postulez à une offre, à ce qu'on vous fasse un petit test de langue s'il y a marqué que la langue était demandée. Ensuite, est-il plus judicieux, Laura, de réaliser son VIE après avoir fini ses études ou d'acquérir quelques années d'expérience avant de postuler pour les missions intéressantes ? Alors, ça, c'est une très bonne question et c'est une question qui revient souvent. Donc, là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que le VIE, c'est à destination des jeunes, donc à des profils juniors. Donc, il n'y a pas de généralité, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément vous demander d'avoir une expérience post-diplôme. Au contraire, moi, par exemple, j'y suis allée directement à la fin de mon master et il y avait beaucoup de gens dans mon cas dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon VIE. Donc, il ne faut pas nécessairement avoir une expérience après votre diplôme. Après, ça peut aussi, si c'est plutôt comme ça que vous le voyez, si vous avez plutôt envie, voilà, après votre diplôme, d'avoir un premier CDD ou CDI en France et ensuite de vous lancer, ça, c'est aussi faisable. On a vraiment les deux cas de figure, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout obligatoire et souvent, on nous dit, mais moi, j'ai entendu dire que le VIE, c'était inaccessible si on ne m'avait pas fait une première expérience post-diplôme. Franchement, pas du tout. Moi, je suis partie à la fin de mon diplôme, il y avait aussi beaucoup d'autres personnes. Donc là, c'est vraiment libre et ça dépend aussi de vos expériences à vous. Si vous avez eu de la chance de faire de l'alternance, si vous avez pu faire des stages, voilà. Donc là, il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte, mais il n'y a aucune obligation à avoir un job après diplôme. Par contre, c'est vrai que ce qu'on recommande quand même, sachez qu'il y a la possibilité de faire son VIE en tant que stage, stage de fin d'études ou lors d'une année de césure, en fait, ça, c'est à voir directement avec l'école, vu que le VIE, ça peut être seulement six mois. Mais voilà, ce qu'on conseille vraiment aux jeunes, c'est de bien savoir à quel moment vous voulez que votre VIE s'inscrive dans votre parcours parce que ça peut engendrer une embauche à la fin. Donc ça, il faut bien le garder en tête. C'est pour ça souvent que la majorité des personnes le font à la fin de leur diplôme. Exactement. Et pour revenir à ce que tu disais, Laura, il y a aussi des entreprises qui sont ouvertes à des profils juniors, qui souhaitent en fait juste avoir quelqu'un de motivé et ils vont vous former en fait avant votre VIE sur le job, sur les produits. Il ne faut pas se dire que parce que vous êtes que sur un type de produit, vous ne pouvez pas aller ailleurs parce qu'il y a des entreprises qui sont vraiment ouvertes au profil. Donc ça dépend vraiment de l'entreprise, de ses besoins, de ce qu'elle cherche et vous aussi de ce que vous êtes ouvert ou non à faire. Et la question, voilà, c'est pour ça que je la pose. C'est parce que peut-être qu'un bac plus deux peut se dire, voilà, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup d'expérience que vous n'avez pas vos chances. En fait, il faut quand même, voilà, se dire qu'il y a des entreprises qui sont ouvertes à un profil très junior et tenter sa chance, bien évidemment. On a une autre question, Laura. Est-ce que tu sais s'il y a des périodes plus propices dans l'année pour postuler ? Alors, non, honnêtement, là, les offres de VIEU, c'est vraiment tout au long de l'année. Après, je crois qu'il y a des pics quand même de départ, donc à la rentrée et au mois de janvier, voilà. À la rentrée, donc septembre-octobre, par là. C'est certainement aussi, ça va de pair avec le moment où les jeunes finissent aussi leur diplôme. Après, il y a des départs toute l'année, donc même si vous commencez, mettons, moi, je connais plein de personnes qui commencent une partie de leurs études, ça ne leur plaît pas. Ils se disent, pourquoi pas partir à l'étranger ? Peut-être que c'est le moment, en plein milieu de l'année, de vous dire, voilà, pourquoi pas tenter un VIEU et combler, en fait, ce trou qu'il y aura entre le moment où j'arrête et le moment où je veux reprendre et faire un VIEU, enfin, on a vraiment des offres sur toute l'année, donc ne pas hésiter à regarder et ne pas se dire, ah, je ne vais regarder que pour septembre ou que pour janvier si vous êtes disponible, pardon, à un autre moment dans l'année. Oui, oui, du tout. Il y a vraiment des centaines de départs tous les mois, donc là-dessus, c'est à votre convenance, on va dire. C'est ça. Bonjour, puis-je candidater à une offre VIEU-VIA, même si je ne suis disponible qu'un mois après la date de début ? Oui, alors ça, c'est un grand oui. Je vous invite vraiment à prendre les dates de début de mission avec parcimonie, parce que sachez que c'est vraiment flexible. Les dates de mission qui sont indiquées, c'est au mieux pour les entreprises qui les arrangeraient au mieux, mais elles ont très bien en tête que les démarches avec Business France prennent un certain temps, parfois le recrutement aussi. Donc voilà, c'est très flexible. Et pour te donner un exemple concret, moi, l'offre, elle était à pouvoir plutôt autour du mois d'août et j'étais dispo qu'en octobre et au final, ça s'est fait quand même. Donc voilà, si l'entreprise, c'est vous la personne qu'elle veut, elle va être flexible. Exactement. Après, voilà, peut-être pas postuler six mois avant sur une offre ou bien un départ, mettons, de juin, décembre. Mais voilà, se dire aussi que si, comme dit Laura, l'entreprise vous veut vraiment à vous, elle va faire l'effort d'attendre un mois ou deux parce qu'elle sait que, voilà, c'est vous et pas quelqu'un d'autre, comme on pourrait dire. Alors, excusez-moi. Si l'on trouve un VIEU grâce à une candidature spontanée, comment est-ce que ça se passe en lien avec Business France par la suite ? Alors, donc si vous trouvez en candidature spontanée, il y a deux cas de figure. Soit l'entreprise, elle a déjà pris des VIEU et elle est déjà agréée. Donc auquel cas, là, c'est seulement les démarches qui vont être mises en place. Donc comme pour un recrutement standard, on va vous demander toutes vos informations. Ensuite, on va voir pour vos billets d'avion. Ensuite, on va voir s'il faut un visa, etc. Et si vous trouvez via une candidature spontanée mais que l'entreprise n'a jamais fait de VIEU et qu'elle n'est pas encore agréée auprès de Business France pour prendre des VIEU, là, dans ce cas, donc c'est à l'entreprise de se mettre en contact avec Business France, de demander un agrément. Donc ça prend au valentour de, il me semble, maximum trois semaines. Et ensuite, là, on peut entamer, une fois que ça, c'est OK, vous pouvez entamer les démarches directement avec Business France. Alors, une nouvelle question. Combien de temps en moyenne entre une candidature pour un VIEU et la réponse positive ou non ? Alors, ça, je vais avoir du mal à vous répondre parce que c'est les entreprises, en fait, qui gèrent elles-mêmes leur recrutement et donc là-dessus, ça peut être hyper variable. Donc là, vraiment, je ne sais pas si toi, Marine, dans le VRH, tu as un peu plus à dire, mais... En fait, ça va vraiment dépendre de l'entreprise, du nombre de candidatures aussi qu'il y a à analyser parce que si vous êtes 5 et si vous êtes 100, vous comprenez que ce n'est pas pareil. Donc ça, je la pose parce que c'est une question qui revient assez fréquemment. On ne va pas vous dire que vous allez y avoir une réponse dans une semaine alors que ça va vraiment dépendre. Et en plus, moi, nous, Business France, on ne gère pas tous les recrutements. Donc, on ne peut pas réellement vous dire, en fait, sur combien de temps vous allez avoir une réponse négative ou positive puisque ça va vraiment dépendre de la personne qui recrute et de comment aussi s'ils doivent prendre la décision seuls ou consulter aussi des collaborateurs pour prendre la décision. Donc, ça peut vraiment varier sur le temps de réflexion et le temps de vous donner un retour. Si une offre apparaît toujours sur CVWeb, mon volontariat international, je redis parce que certaines personnes ne sont peut-être pas au courant que le nom a changé, alors qu'elle date depuis plus de trois semaines. Peut-on considérer que l'offre n'est pas encore pourvue ? Est-il encore utile de candidater ? Alors, là-dessus, en théorie, les offres, une fois qu'elles sont pourvues, elles sont retirées du site. Donc, si une offre est toujours sur le site, c'est qu'elle est toujours à pourvoir. Donc, moi, je vous dirais que je vous invite à quand même postuler. Après, voilà, ça dépend. C'est vrai que nous, on conseille quand même de faire en sorte d'arriver parmi les premiers à postuler parce que si l'entreprise a déjà reçu beaucoup de CV, forcément, ça diminue un petit peu vos chances. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'offre est clôturée. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que si on a un petit conseil à vous donner sur ça, c'est vraiment, vraiment d'essayer d'arriver parmi les premiers parce que ça peut vraiment jouer en votre faveur. Je discutais avec une personne qui témoignait avec moi qui recherchait un vieilleux et qui a fini par trouver. Elle me disait qu'elle allait se connecter tous les matins à 8 heures pour être vraiment, être sûre d'être parmi les premiers. Donc là, on est sur de la détermination plus, plus. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important d'arriver parmi les premiers. Après, ça ne veut pas dire que l'offre est clôturée, mais c'est toujours mieux. Oui, on vous conseille de faire quand même pas mal de veilles pour avoir aussi les mises à jour et tout ça et puis pour postuler sur l'offre de vos rêves qui pourraient, parce que vous arrivez trop tard, malheureusement, vous passez sous le nez, si je puis dire. Après, prenez en considération que si l'offre est sur le site, c'est que le recrutement n'est pas clôturé. Donc, vous avez quand même toutes vos chances. Postulez, parce que si l'entreprise n'a pas trouvé le candidat idéal, c'est peut-être vous. Et si vous passez à côté parce que vous vous dites voilà, ça fait trois semaines, je n'ai peut-être pas mes chances. Ce serait dommage parce que vous ne savez jamais si c'est toujours en cours ou non. Donc, moi, je vous conseillerais quand même de candidater même si ça fait trois semaines, un mois, deux mois qu'elle est toujours sur le site parce que ça va dépendre de plusieurs choses mais surtout de si l'entreprise a trouvé le candidat idéal ou non. Laura, il y a une petite question pour toi pour savoir dans quel pays tu étais partie en VIEU donc tu l'as déjà dit tout à l'heure mais je te laisse le redire parce que la personne n'était peut-être pas connectée à ce moment-là. Yes, alors moi, j'ai fait un VIEU au Luxembourg à la Société Générale en tant que chargée de communication. Voilà, donc Luxembourg, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus exotique mais voilà, c'était franchement c'était une super expérience et puis voilà, le VIEU au global dans tous les cas ça permet voilà, on sort un peu de sa zone de confort on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas enfin, je ne sais pas si vous, vous avez eu l'occasion de partir bosser à l'étranger mais franchement peu importe la destination je pense que vraiment on en ressort toujours grandi et voilà et c'était une super expérience et on a pu visiter plein de pays et de villes à côté donc très très chouette Merci Laura Alors je regarde si on a d'autres questions que je n'aurais pas vues si tu en as vues toi Laura que je n'étais pas posée je te laisse voir aussi Alors j'envoie une Combien coûte un VIEU à une entreprise socle commun sans le bar MPI Merci Alors ça vous allez pouvoir trouver la réponse je sais que c'est aux alentours de 700 euros mais Thibaut si tu veux le chiffre exact je t'invite à aller voir sur le site Mont-en-Ontarié international il y a toute une partie qui détaille en fait la répartition des salaires tu peux aussi trouver le barème avec les indemnités géographiques c'est aux alentours de 700 mais si tu veux le chiffre exact je t'invite à aller voir sur le site et du coup pareil pour tout le monde je ne sais pas si vous êtes tous au fait mais l'indemnité donc le salaire d'un VIEU c'est une part fixe qui est pour tout le monde et il y a une part géographique et donc là-dessus vous allez pouvoir trouver sur le site Mont-VIEU toutes les indemnités en fonction du pays et de la ville d'affectation et également sachez que les rémunérations qui a affiché sur le site je vous le dis parce que j'ai déjà eu en fait cette question ce n'est pas des rémunérations négociables en fait déjà que c'est votre salaire en fait ça va être le salaire que vous allez recevoir sur votre compte bancaire français net non imposable mais ça ça ne sera pas négociable donc voilà pas la peine de vouloir essayer de négocier le salaire ce sont des arrêtés des décrets qui sont posés des salaires négociés en fonction du pays de plusieurs critères mais voilà on ne va pas vous faire une augmentation de 50 euros ou comme ça enfin voilà ce n'est pas la peine de vouloir négocier la rémunération affichée c'est ça par contre petite précision vous allez peut-être donc ça c'est les entreprises qui choisissent mais c'est possible qu'elles fassent une prise en charge du logement donc que ce soit en nature ou une somme qu'on vous verse pour votre loyer et voilà ça ça peut aussi forcément vous aider à être à l'aise dans le pays une petite question de Britannique avez-vous eu des difficultés lors de l'installation dans le pays en termes de logistique logement transport etc alors donc pas du tout ce qui est super en veilleux c'est que du coup il y a toute une communauté de veilleux on est donc ça dépend si tu es dans une petite entreprise ou dans une grosse entreprise mais pour le coup voilà il y a beaucoup d'entraide et donc moi dès que je suis arrivée on m'a conseillé des sites pour trouver une coloc et puis c'est comme ça que j'ai trouvé pareil pour le transport là-dessus on est vraiment accompagné et aussi ce qu'il faut savoir c'est que il y a un correspondant Business France en local donc il y a des bureaux en local un peu partout dans le monde et donc c'est une personne avec qui vous allez pouvoir discuter et à qui vous allez pouvoir poser toutes vos questions vraiment spécifiques au pays avant votre arrivée donc elle aussi elle pourra vous donner des conseils des tips pour votre installation mais voilà donc sachez que le billet d'avion ou de train est pris en charge par l'entreprise et par contre pour le reste en général c'est à vous de vous débrouiller sur le logement après vos cartes de transport etc. après aussi ne pas hésiter à contacter les communautés françaises alors toi tu parles du VIE moi je parlais des communautés expatriées françaises qui sont présentes partout dans le monde et qui pourront aussi vous aider donc des groupes d'expatriés je ne sais pas si vous avez une ville en particulier je vais je prendrai un exemple tout bête mais Bruxelles n'hésitez pas à regarder s'il y a des groupes d'expatriés à Bruxelles ou des groupes VIE à Bruxelles je ne sais pas réellement s'ils existent mais pour vous donner des idées pour poser des questions justement sur la culture le taux de vie les transports les logements ce genre de choses en amont et prendre le maximum d'infos avant de partir et d'être prêt en fait quand vous allez quand votre mission va arriver alors Laura est-ce que tu sais comment ça se passe au niveau des visas si un conjoint souhaite suivre dans le pays je ne vais pas je ne vais pas parler sur l'Asie je vois que la question est sur l'Asie on va parler de manière générale pour toutes les questions alors donc là ça va vraiment dépendre du pays en question là dessus c'est vrai que moi je ne suis pas trop au fait de toutes ces démarches je sais que il y a des choses qui sont mises en place pour les conjoints et pour la famille mais là ça sera vraiment à voir au cas par cas en fonction du pays en fonction du pays je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Marine mais non je vois que c'est une question qui pouvait revenir mais c'est vrai qu'on ne peut pas généraliser en fait comme le contrat veilleux c'est négocié avec chaque pays on ne peut pas faire quelque chose de général il va falloir vraiment vous renseigner en fait lors du recrutement si vous postulez comment ça se passe sur tel pays si votre conjoint veut vous suivre ou si vous avez des enfants ou ce genre de choses comment ça se passe parce que ça va être différent en fonction de chaque pays en combien de temps peut-on obtenir le visa pour un départ au Canada en septembre donc là ça va être pareil c'est sur la crise sanitaire c'est un petit peu délicat tu saurais répondre à ça Laura alors pour le moment sachez que la situation elle évolue tout le temps mais pour le moment le Canada il reste il n'est pas accessible au VIE donc voilà pour un départ en septembre il faudra vraiment suivre l'actualité et on croise les doigts très fort pour que ça rouvre mais voilà par contre pour l'obtention du visa ça c'est pareil sur toutes ces démarches c'est vraiment très particulier je ne suis pas au fait pour tous les pays mais sachez que à partir du moment où vous entrez en contact avec l'entreprise voilà pour tout le recrutement ensuite BF vous accompagne Business France pardon vous accompagne dans toutes les démarches vous accompagne vraiment pour l'obtention de votre visa donc là dessus si vous avez trouvé une entreprise qui vous veut pour votre mission tout sera mis en place après pour que au niveau du visa ça ne coince pas merci Laura une nouvelle question de Brittany qui te demande quel a été ton meilleur souvenir dans le cadre du VIE alors mon meilleur souvenir dans le cadre du VIE alors d'un point de vue d'un point de vue pro ça a été en fait ce qui était super dans ce job c'était qu'en fait on avait on avait on avait beaucoup de on avait beaucoup d'événements qu'on organisait et donc là on avait organisé un super événement pour tout le personnel et c'était vraiment un très très bon souvenir et puis voilà l'événement a été une belle réussite et l'organisation d'événements ça demande beaucoup de beaucoup d'investissement donc voilà ça c'était vraiment un très bon souvenir pro et puis après d'un point de vue plus perso c'était franchement la rencontre de personnes vraiment géniales parmi mes collègues qui sont aujourd'hui toujours toujours mes amis donc voilà c'est ce que je retiens et j'ai vu aussi Britannie je crois que tu as posé une autre question est-ce que mes missions étaient en anglais ou est-ce que j'allais te demander voilà et du coup alors là-dessus le Luxembourg c'est très cosmopolite en fait et comme on faisait de la communication externe là-dessus toutes mes missions étaient en anglais par contre pour la com interne comme la société générale c'est un groupe français il y avait beaucoup de français et donc là toutes nos com on les faisait dans les deux langues donc je dirais quand même que je bossais majoritairement en anglais mais il y avait aussi un peu de français pour le côté francophone de l'entreprise voilà il faut vous dire que ce n'est pas parce que vous partez en Belgique ou au Luxembourg ou en Suisse qui sont quand même des pays francophones que votre mission va être que du français en fait et puis il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises du fait qu'elles soient basées sur ce genre dans ces pays elles peuvent être internationales et du coup vous pouvez quand même être amené à parler avec des collègues qui ne parlent pas français parce que ce n'est pas parce qu'ils sont implantés en Belgique qu'ils parlent forcément français moi j'ai vu des missions passer en Belgique où la mission allait être 100% en anglais donc si votre but c'est d'améliorer votre anglais ou ce genre de choses n'hésitez pas à postuler sur ce genre d'offres parce que vous allez quand même au quotidien dans votre travail parler anglais donc il ne faut peut-être pas se bloquer sur ce genre de pays qui peuvent être dans votre tête francophone parce que si l'offre de poste est en anglais vous allez automatiquement parler anglais tous les jours avec vos collègues et ce genre de choses exactement voilà c'est ça que ce soit ça vaut pour beaucoup de pays d'Europe mais Luxembourg Belgique on peut très vite s'imaginer qu'on va parler français mais au final on avait aussi beaucoup de collègues en anglais et il y avait aussi en fait toutes les entreprises là pour le coup c'était l'écosystème financier mais la plupart voilà c'était quasiment que des anglophones donc vraiment là dessus on était plus beaucoup plus anglais que français alors comment s'est passé ton retour en France sur le plan pardon pro alors donc mon retour en France alors moi en fait j'ai à la fin de mon VIE j'avais la possibilité de renouveler le contrat mais bon alors du coup ça c'est un peu perso mais ça rentre dans le dans l'histoire mais du coup j'avais d'un point de vue personnel l'envie de faire un voyage donc j'ai pris le parti voilà de partir plusieurs mois en voyage et quand je suis rentrée ça a été ça a été le Covid donc j'ai été confinée et puis à la suite de ça du coup j'ai trouvé un premier contrat en CDD et ensuite j'ai trouvé mon job actuel chez Business France voilà j'espère que ça répond à ta question il faut se dire que là en fait le fait d'avoir marqué VIE sur votre CV et une expérience à l'étranger c'est en plus à ne pas négliger rien qu'une expérience à l'étranger même si c'est en Belgique ou Luxembourg comme Laura du coup c'est non négligeable dans le sens où vous quittez quand même votre famille vos amis pour partir dans un pays que vous connaissez potentiellement pas et donc tout faire en fait tout seul un peu comme des grands alors une petite question une petite question par rapport aux Etats-Unis où la situation elle est un petit peu complexe par rapport aux VIE avez-vous des ordres de grandeur de temps entre l'annonce et le départ en VIE aux US compte tenu de la situation sanitaire actuelle là-dessus c'est vrai que sur les Etats-Unis on a très peu de visibilité malheureusement voilà on attend un petit peu chaque mois pour que ça évolue dans les mois qui arrivent c'est plutôt encore optimiste mais je vous cache pas que là-dessus je peux vraiment pas du tout vous éclairer parce que nous-mêmes on n'en sait pas plus donc à l'heure actuelle oui à l'heure actuelle il n'y a pas d'entrées qui sont faites sur les Etats-Unis donc du coup les entreprises vont privilégier les personnes qui sont déjà sur le pays et qui ont déjà en fait un visa fait pour travailler là-bas c'est un peu pareil pour tout ce qui est Australie-Nouvelle-Zélande il n'y a pas d'entrée sur le pays depuis un an même maintenant on est en avril un peu plus d'un an donc on a comme dit Laura un espoir que ça réouvre rapidement mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué pour ce genre de destination en effet Laura est-ce que tu aurais les statistiques sur l'âge moyen de départ en VIE yes alors l'âge moyen il est de 25,7 ans très précisément voilà donc environ 25 ans et demi moi perso je suis partie en VIE un peu plus tôt j'avais 24 ans donc voilà je pense que ça aussi environ dans ses alentours oui puis il faut aussi se dire voilà que comme le VIE est ouvert au bac plus 2 bac plus 3 maintenant vous pouvez enfin il faut pas vous dire je vais attendre d'avoir 25 ans parce que la statistique est de 27 ans et demi 25 ans et demi pardon de partir voilà n'hésitez pas à postuler si vous pensez que vous correspondez à l'offre et que voilà vous montrez de la détermination et de l'envie pour cette offre-ci n'hésitez pas à vous renseigner sur l'entreprise avant un entretien ce qui peut être important et qui peut vous démarquer dans notre candidat par exemple voilà je regarde si j'ai oublié des questions je crois qu'il n'y en a pas de plus du coup je profite pour vous pour dire un petit mot voilà non juste un grand merci parce que c'est super c'est super pour nous aussi de voir quelles questions vous poser et surtout de pouvoir un petit peu vous aider dans vos démarches donc merci d'avoir été sur le live j'espère vraiment qu'on a pu répondre à certaines de vos interrogations n'hésitez pas aussi si vous avez des questions un peu plus personnelles à les poser on a une adresse mail dédiée c'est info-vi at businessfrance.fr il me semble qu'elle est disponible sur le site non ? voilà alors je vais je vais vous confirmer tout ça juste après mais voilà donc je vous invite vraiment aussi si vous avez des situations un peu plus perso c'est vrai qu'on est resté assez généraliste mais à les poser aussi sur cette adresse mail et puis voilà un grand merci pour toutes vos questions je vois que vous avez l'air très motivé donc on croise fort 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 les doigts pour que vous puissiez trouver la mission qui vous plaira oui merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui sur ce live en tout cas voilà c'est info-vi at businessfrance.fr donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et puis et puis voilà je pense qu'on va on va tous aller manger et merci merci d'avoir suivi le live c'était top et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions aussi sur les réseaux sociaux on est là pour y répondre et puis on vous encourage du coup à postuler n'hésitez pas et continuez à être motivé comme ça pour le VIE c'est ça plein plein de force et puis bonne journée à tous bonne journée à vous